Salut tout le monde, c'est ZRK ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous parler de la nouvelle mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui ainsi que les prochains skins qui sont incroyables. C'est limite un leak que je vous fais parce qu'ils ont été ajoutés dans les fichiers du jeu mais ils sortiront un peu plus tard et je peux vous dire qu'il y en a un, il est incroyable mais vraiment je le kiffe. Enfin bref on va commencer avec la mise à jour et premièrement la plus grosse nouveauté c'est la grenade répulsive. En fait c'est une toute nouvelle grenade comme je vous le montre actuellement ou quand on la lance sur un mur c'est comme une Samtex, elle reste collée et en fait quand elle explose elle ne fait pas de dégâts mais elle fait une explosion qui expulse tout ce qu'il y a autour. Du coup en fait si vous voyez des mecs qui campent dans une tour par exemple vous lancez la grenade ça va exploser et ils vont être éjectés de leur tour et là ils seront à découvert et vous pourrez les tuer. Après Epic Games montre aussi une petite technique à faire c'est de la lancer en dessous de vos coéquipiers pour les projeter en avant et là ça permettra à vos amis de rush les ennemis et ça c'est vraiment stylé parce que ça apporte vraiment un plus au gameplay et une nouvelle façon de jouer à Fortnite. Après il faut savoir que ces grenades se trouvent seulement dans les coffres et par rapport aux munitions c'est comme les grenades de base à chaque fois que vous en trouvez une dans un coffre vous en aurez trois sur vous donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Après il faut savoir que comme je vous l'ai dit la mise à jour est basée sur le nouvel an lunaire et du coup à divers endroits dans la carte où on pouvait y retrouver des tours en bois maintenant elles ont été transformées en bâtiment chinois où à l'intérieur vous pourrez y retrouver des coffres. C'est comme pour la mise à jour que l'on avait eu pour noël où il y avait les sapins avec les coffres en dessous sauf que maintenant ce sont des sanctuaires qui remplacent les tours de bois que l'on avait avant ou à l'intérieur on y trouvera aussi des coffres. Après pour vite fait parler du sauver le monde ils ont ajouté quatre nouveaux héros qui sont assez stylés et beaucoup de nouvelles armes dans chacune des catégories que l'on peut avoir. Après par rapport au gameplay le fusil d'assaut à lunettes est désormais précis à 100% lorsque l'on vise. Même si pour moi l'arme était déjà bien précise là elle va être complètement précise et du coup comme elle est 100% précise et ben les tirs dans la tête infligeront moins de dégâts. Après grosse information les pistolets utilisent désormais des munitions normales. Donc je pense que c'est le pistolet de base standard et c'est une mauvaise idée je pense parce que les balles de fusil d'assaut c'est sûrement les balles les plus importantes et si le pistolet qui est très peu utilisé doit aussi avoir des balles de fusil d'assaut alors là c'est un peu n'importe quoi. Après la chance d'apparition de l'arbalète a été réduit de 20% ça c'est normal parce qu'elle était vraiment beaucoup répandue dans la carte. Les chances d'apparition du minigun ont été réduites de 12,5% c'est pas plus mal au moins l'arme sera je pense aussi rare que l'élance grenade etc. Les chances d'apparition de la gourde du brave ont été réduites de 15% donc là on est sûr je pense qu'on va bien galérer parce que déjà qu'elle était vraiment rare en tout cas moi je trouve qu'elle était très rare vu qu'en plus elle était en or et ben waouh on va vraiment galérer à la trouver et là il faudra vraiment en prendre soin. Maintenant on va passer aux skins les deux premiers sont des espèces de sportifs en orange et violet ça me fait un peu penser aux Lakers pour ceux qui aiment le basket. Après il y en a un autre qui reste dans la même couleur mais qui est un peu différent. Après on a une espèce de Lara Croft avec de la terre sur le visage et tout comme si elle a combattu. Après on a une femme en combinaison de plongée avec un masque et un tuba celui-ci est assez fun et maintenant on a un skin encore de base comme tout ce que je vous ai montré qui ressemble lui à un shérif mexicain et maintenant pour le dernier skin alors lui c'est pas comme ceux que je viens de vous présenter qui sont basiques. Lui c'est un vrai skin les gars il est énervé c'est un singe et il est magnifique regardez-moi cette beauté c'est on va dire un roi pour ceux qui ont joué à League of Legends c'est comme Yong Kong et moi je le trouve magnifique et peut-être que ce sera le skin que l'on débloquera à la fin du pass de combat numéro 3 parce qu'il est tellement badass qu'il peut rivaliser avec le chevalier noir et du coup ça m'étonnerait pas que ce soit le tout dernier skin du pass de combat numéro 3 ou au pire des cas il sera dans la boutique à 2000 V-Bucks ça c'est pratiquement sûr qu'il sera au moins à 2000 V-Bucks parce qu'il est magnifique et j'ai vraiment mais vraiment hâte de pouvoir l'avoir ce skin il est énervé je le kiffe ça c'est vraiment un skin badass qui n'est pas comme les autres et généralement comme le chevalier noir bon jusqu'à maintenant en tout cas quand tu vois un mec de ce genre qui a ce skin tu peux commencer à stresser après là ça dépendra comment on le débloque mais voilà les skins franchement pas mal du tout et surtout le Yong Kong il est magnifique et voilà je pense à peu près avoir tout dit pour cette petite mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui pour ce qui est des skins ils sortiront plus tard sûrement dans la semaine il va aussi y avoir d'autres danses vous allez voir qui seront avec des requêtes et tout donc ils coûteront sûrement un peu plus cher que les autres en attendant j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu n'hésitez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo si c'est le cas et donc moi je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye